Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, mais encore une fois, désolée pour ça. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau sujet qui va parler de la délégation d'assurance emprunteurs. Pour faire simple, c'est comment j'ai changé mon assurance en cours d'année et les démarches que j'ai effectuées pour pouvoir le faire. Je pense que c'est une vidéo qui peut être intéressante pour tous ceux qui achètent en VFA ou même dans l'ancien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti ! Alors, j'ai essayé de reprendre mes idées sur ma petite tablette ici. Je vais essayer de ne pas trop l'utiliser, mais il y a quand même pas mal de mes idées qui sont retranscrites dessus. Donc, pour commencer, l'assurance emprunteur, pour pouvoir résumer, l'expliquer très grossièrement, enfin, en tout cas, de mémo à moi, c'est ce qui va intervenir lorsque l'on sera en incapacité de paiement conformément aux garanties qui sont accordées dans le contrat, invalidité, total ou partiel, etc. Bon, il y a quelques garanties. Et si l'on n'est pas en mesure de pouvoir rembourser son crédit, normalement, l'assurance est censée intervenir. Encore une fois, c'est en fonction de ce qui est souscrit dans le contrat. Ce qu'il faut savoir et les points que j'ai notés principalement, c'est qu'il est nécessaire d'avoir cette assurance pour pouvoir souscrire, en tout cas, pour pouvoir avoir un prêt d'accordé. Mais il n'est pas nécessaire que l'assurance emprunteur soit celle de la banque prêteuse puisque les banques ont toujours un organisme d'assurance en partenariat et lors de leur proposition d'offre de crédit, ils m'expliquaient. Donc, automatiquement, cette assurance nous est proposée aussi. Voilà, pour pouvoir faire simple. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de changer mon assurance emprunteur tout simplement parce que je trouvais que je payais quand même assez cher. C'était 53 euros par mois. Pour toutes les personnes qui ne le savent pas, on commence à payer l'assurance emprunteur dès lors de la signature de l'offre de crédit. Et ça, même si, lorsqu'on achète en VFA, on commence à rembourser deux ans après. Peu importe, dès qu'on signe l'offre de prêt, avec, pour le coup, l'assurance emprunteur, on commence à la payer. Donc, c'est vrai que ça peut faire quand même un sacré coup. Là, je trouvais que je payais quand même assez cher, sachant que j'étais plutôt, entre guillemets, bonne élève, plus ou moins. Mais je me suis quand même orientée et j'ai quand même cherché à savoir si je pouvais payer un tout petit peu moins cher. Et c'est ce qui avait été convenu aussi avec mon courtier qui me l'avait également suggéré. Pour ne rien vous cacher, être tout à fait transparente, je payais 53 euros par mois et je suis passée à 43 euros par trimestre. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est comment j'ai fait, en tout cas, les démarches que j'ai effectuées pour pouvoir changer d'assurance emprunteur. C'est pas quelque chose qui est assez compliqué, mais ça prend quand même un petit peu de temps et de le faire dans les délais. Donc, voilà. Alors, premièrement, comment changer d'assurance emprunteur ? Il y a jusque peu, en tout cas, je vais prendre encore le contexte, je dirais pas actuel, mais il y a encore quelques mois. Pour pouvoir changer d'assurance emprunteur, il fallait respecter deux règles, si je puis dire. C'est-à-dire que l'on pouvait changer d'assurance emprunteur à tout moment, durant la première année de son contrat. C'est-à-dire que si vous avez signé votre offre de crédit qui est rattachée, on va dire, à l'offre de l'assurance, je ne sais pas, le 1er janvier, vous avez jusqu'au 31 décembre de l'année à laquelle vous avez signé votre contrat pour pouvoir changer d'assurance emprunteur à tout moment. Une fois ce délai passé des 1 an, vous ne pouviez changer d'assurance emprunteur que à chaque date d'anniversaire, donc le 1er janvier, en faisant attention au préavis de résiliation qui me semble que c'est de deux mois. C'est à ce moment-là que l'on pouvait changer d'assurance emprunteur. Je mets un petit disclaimer parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de discussions, notamment sur le fait que l'on pouvait changer... Enfin, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de discussions pour pouvoir changer d'assurance à tout moment et enlever l'étape du chaque anniversaire après les 1 an dépassé. Sauf alors de ma part, c'était un texte de loi ou quelque chose comme ça qui a été voté, on a eu le feu vert. Alors je ne sais pas si c'est déjà d'actualité ou si ça va être fait dans les prochains mois, mais sachez que bientôt, il ne sera plus nécessaire d'attendre à chaque date d'anniversaire pour pouvoir changer son contrat d'assurance et qu'on pourra le changer à tout moment. Mais je préfère, étant donné que je n'ai pas la certitude qu'on peut le faire encore dès maintenant, vous dire qu'on peut changer son contrat d'assurance soit à tout moment durant la première année de son contrat, soit à chaque date d'anniversaire. Comment changer d'assurance emprunteur ? Alors il faut faire un mini comparatif. Alors pour être honnête, moi comment j'ai fait, je vous explique. Quand j'ai demandé une offre de crédit, il y avait aussi tout ce qui était les informations d'assurance et notamment, vous savez, que l'on remplit un questionnaire de santé, qu'il faut renvoyer, etc. Donc ça, il y avait tout ça. Mais il y avait aussi un tableau qui reprenait les garanties principales ou en tout cas les garanties principales exigées par mon assureur si je voulais changer d'assurance. Parce que lorsque l'on change d'assurance, il faut à minima que ces garanties, donc imposées par votre assureur, il veut dire initial, soient respectées par votre nouvel assureur. Si votre assureur initial demande 5 garanties obligatoires pour pouvoir changer, vous devez absolument avoir ces mêmes garanties, voire même plus. Vous ne pouvez pas changer d'assurance emprunteur pour avoir moins de garanties accordées que votre assureur premier, si je puis dire. Je ne sais pas si je suis claire, mais en soi, pour pouvoir encore une fois résumer, même si vous changez d'assurance emprunteur, vous ne perdez pas au change au niveau des garanties puisque vous avez des garanties qui sont exigées par votre assureur que doit respecter le nouvel assureur. Donc une fois que vous avez noté toutes ces garanties, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins, ça fait part de moins de temps, si je puis dire. Moi, je suis allée sur MeilleurTaux.com pour avoir directement un comparatif en renseignant toutes les informations nécessaires, mon type d'achat, ce que j'ai acheté seul, est-ce que je voulais faire un rachat de crédit, est-ce que je voulais changer d'assurance, etc. Voilà, il y a quand même pas mal de champs, c'est assez intuitif, si je puis dire. Donc j'ai rempli toutes les informations qui m'étaient demandées. Ensuite, MeilleurTaux fait son petit tri pour pouvoir nous proposer des offres au niveau des assurances. Vous choisissez celle qui vous correspond, celle que vous estimez la moins chère, enfin voilà, bref. Mais en général, étant donné que MeilleurTaux a peut-être un minimum d'informations de ce que réclament les banques, ils vous proposent les assureurs qui seraient plus à même de remplacer l'assureur que vous avez actuellement. Donc une fois que vous êtes passé par MeilleurTaux, que vous avez choisi une offre, soit vous souscrivez en ligne, soit vous vous souscrivez par téléphone. Moi j'ai souscrit en ligne en ce qui me concerne, donc j'ai rempli toutes les informations nécessaires. Alors il me semble, et de mémoire, je n'ai pas rempli, je n'ai pas re-rempli le questionnaire de santé. J'ai juste confirmé que je n'avais pas de problème, je ne sais pas si je n'étais pas fumeuse, etc. Si je n'avais pas eu d'opération. Bon, ce n'est pas un questionnaire à proprement parler comme je l'ai rempli pour initialement, la fin de la première fois. C'était quelque chose d'assez fluide, oui, non, etc. Donc une fois que j'ai renseigné tout ça, j'ai reçu mon nouveau contrat qui débutait, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait débuter le nouveau contrat le mois suivant. Je ne sais pas si, j'avais peut-être cherché en milieu de mois, mais j'avais commencé à faire débuter mon contrat le mois suivant pour ne pas payer en fait, deux fois en fait, des mensualités. Donc voilà, j'ai fait démarrer mon contrat un mois suivant ce qui me laissait, on va dire, une petite marge pour pouvoir en fait, il me semble que c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne sais plus si je l'ai fait démarrer le mois suivant ou c'était à effet immédiat. Je ne sais plus, mais en tout cas, si c'est possible, faites-le démarrer le mois suivant en fonction encore une fois de quand vous demandez ce changement d'assurance pour ne pas avoir à payer double mensualité parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait un remboursement si c'est déjà payé. Donc bref, où j'en étais ? Donc, j'ai rempli toutes les informations, j'ai reçu mon contrat et mon avenance. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est envoyer votre contrat, votre nouveau contrat à votre assureur premier, si je puis dire ça comme ça. Vous envoyez votre contrat à votre assureur pour que lui puisse évaluer si au niveau de ses conditions, tout est bien respecté. Donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, votre assureur, donc l'assureur numéro 1, a 10 jours pour pouvoir vous répondre soit par la positive, soit par la négative. Normalement, si c'est négatif, il vous explique le motif de leur refus, garantie manquante, enfin voilà, pas mal, enfin certaines choses, pourquoi c'est refusé, parce qu'il manque un papier, etc. Soit il vous dit que c'est ok, donc dans ces cas-là, il vous ressort un papier en confirmant, enfin, il vous ressort un papier, il vous ressort un avenant en indiquant que vous avez, pas que vous, enfin, que vous avez changé d'assurance en mettant en avant, en mettant en avant, en reprenant les informations de votre nouvel assureur. Votre contrat est résilié, vous avez un nouveau contrat et vous payez moins cher. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été beaucoup plus claire, mais en tout cas, moi, ça m'a fait quand même, enfin, ça m'a fait quand même un petit changement au niveau, bah, au niveau mensuel. On payait 53 euros par mois et là, je suis à 43 euros par trimestre, ce qui fait à peu près 13 euros par mois. Ce n'est pas négligeable, étant donné aussi qu'il n'y a pas vraiment de crainte à avoir puisque les garanties minimales que j'avais avec mon ancien assureur se retrouvent aussi avec mon nouvel assureur. Donc, je n'ai pas vraiment de crainte par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à votre assurance emprunteur qui constitue quand même un coût assez conséquent, à mon sens, lorsque l'on fait une demande de crédit. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir se renseigner à ce niveau. N'hésitez pas à contacter votre courtier si vous en avez un ou faites-le vous-même. Je pense que c'est mieux aussi. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de le savoir puisqu'on ne fait pas forcément ce genre de recherche et que, ben... Voilà, ça reste quand même assez intéressant. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501